Vous êtes sur RTL. 10.fr, RTL Matin, Yves Calvi. 7h37, François Langlais pour l'Anglais Co. Bonjour François. Bonjour à tous. Le constructeur automobile Nissan est donc sur le point de se trouver un nouveau patron. Il reste selon vous, trois bombes qui menacent l'alliance du Nippon avec notre champion français Renault. Oui, Jean-Dominique Sénard, c'est le président de l'alliance, président de Renault, est aujourd'hui à Tokyo pour rencontrer les candidats japonais pour le poste de pilote de Nissan. Après l'éviction de M. Saikawa. Saikawa, si je fais le previously comme dans les séries télévisées, c'est le tombeur de Carlos Ghosn. Lui aussi a été compromis finalement dans l'affaire des rémunérations non déclarées. Derrière cette péripétie, la première bombe, c'est la refonte des accords entre les deux constructeurs. En un mot commençant, Nissan veut plus d'autonomie. Mal en point au plan industriel et financier, le japonais ne supporte plus la tutelle des Français telle qu'elle s'exerçait du temps de l'empereur Carlos Ghosn. Des négociations sont ouvertes. Les Français diminueraient leur participation dans Nissan. Elle est actuellement de 43% et récupèreraient en contrepartie les droits d'un actionnaire normal. Vous savez qu'aujourd'hui, ces droits sont bridés par un pacte secret qu'on appelle les accords Rama, un pacte qui leur interdit de peser dans les décisions stratégiques de Nissan. Ces accords seraient soit supprimés, soit revisités de façon substantielle. En quoi c'est une bombe ? Parce qu'on parle de pouvoir. Pouvoir entre les deux entreprises. Et que l'affaire Ghosn a exacerbé les susceptibilités nationales qui sont à vif. Vous savez, Nissan représente pour le Japon ce que Renault pèse en France. C'est un morceau d'histoire. Les tractations doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année. Seconde interrogation, le devenir du tandem à la tête de Renault. Jean-Denimic Sénard et Thierry Bolloré. Ils ne se sont pas choisis. Sénard, c'est une voix écoutée dans le monde patronal, a été désignée par l'État, qui est l'actionnaire de référence de Renault. C'est lui qui est à l'origine du projet de fusion avec Fiat, dont on a parlé souvent ici, bloqué par le gouvernement français. A l'occasion de ce blocage, les relations se sont tendues avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, son principal actionnaire. Il y a eu des éclats de voix. Il a failli démissionner, mais il a été retenu vraiment de justesse. Quant à Thierry Bolloré, le numéro 2, il était proche de Ghosn, qu'il avait d'ailleurs choisi. Il joue aujourd'hui son propre jeu. C'est l'homme de l'interne. Mais ses choix récents pour constituer une équipe ont été contestés. Notamment l'arrivée d'un spécialiste du marketing venant de la grande consommation, Procter & Gamble. Une révolution dans le monde de l'automobile. La troisième interrogation, c'est l'avenir de la fusion avec Fiat ? Oui, le projet reste envisageable, figurez-vous, même si on ne travaille plus dessus. Les synergies potentielles sont importantes. Avant même d'envisager une fusion, Renault et Fiat avaient identifié une trentaine de projets communs faisables. Reste à savoir, évidemment, à quelles conditions financières le mariage se ferait, avec quelle répartition des pouvoirs entre Fiat, Renault et éventuellement Nissan, et puis avec quelles conséquences sociales. Fiat pourrait-il vraiment revenir ? Vous savez, Fiat ne peut pas rester seul. Le groupe a bien sûr des actifs magnifiques aux Etats-Unis, Jeep notamment, mais pour le reste, il n'est pas en forme. Alfa Romeo, c'est une sorte de vieux beau qui sent la naphtaline. Maserati, ce n'est pas au niveau. Et Fiat même est en déshérence, faute d'investissement. Vous savez que l'année prochaine, on en a parlé aussi, les nouvelles normes européennes anti-pollution entrent en vigueur. Fiat est tellement en retard qu'il a dû s'allier avec l'américain Tesla, fabricant de voitures électriques, pour faire diminuer la moyenne de ses émissions de carbone. La moyenne. Oui, la moyenne. Selon nos informations, l'Italien a payé à l'américain plus d'un milliard d'euros pour pouvoir éviter les amendes imposées par Bruxelles. Autrement dit, l'horloge tourne aussi en Italie pour trouver un partenaire qui permette à la famille Agnelli de se désengager au moins partiellement de l'automobile. François Langlais pour l'Anglais Co. Tous les matins sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada